On va poursuivre cette émission spéciale tout l'après-midi. Dans moins de 30 secondes, on va aller au décompte offert, proposé par France 2, nos collègues Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse. On va recevoir les résultats et il y aura déjà des images en direct de certains lieux de rassemblement. Et on va vous présenter également la prise de parole. Donc il reste 11 secondes, 10 secondes, on va à France 2. Vous allez découvrir cette estimation, la première de ce soir dans 5 secondes. Il est 20h. Et c'est le Rassemblement National et ses alliés qui arrivent en tête à 34%. Derrière, le nouveau Front populaire à 28%. Ensemble, l'ex-majorité présidentielle à 20,3% ce soir. Très loin derrière, nous avons les LR d'hiver droite à 10,2%. D'hiver gauche à 1,8% et Diver centre à 1,4%. Et on voit maintenant apparaître les dernières formations politiques qui apparaissent sous vos yeux. L'extrême-gauche 1,2% reconquête à 0,6% et les souverainistes à 0,3%. Voilà les estimations d'Ipsos-Talent. Maintenant, on va regarder ce que ça donne en termes de projection dans l'hémicycle. Évidemment, c'est à prendre avec beaucoup de prudence. Le RN arrive en tête entre 230 et 280 sièges, ce qui le met un peu en dessous de la majorité. La majorité est à 289 sièges. Derrière lui, c'est le nouveau Front populaire, entre 125 et 165 sièges. Vient ensuite, ensemble, l'ancienne majorité entre 70 et 100 sièges. Je rappelle qu'ils étaient à 250 dans la précédente assemblée. Puis LR, d'hiver droite, entre 41 et 61 sièges. Enfin, les d'hiver gauche, 11 à 19 sièges. Une estimation en siège qu'on laisse à l'écran parce qu'effectivement, on l'a à prendre avec précaution. On voit là le QG du RN qui est effectivement en liesse ce soir avec cette intense participation et le nombre record de triangulaires qui s'annoncent. Elle pourrait mousculer cette première lecture. Alors, je joins Tamara Alteresco à Paris. Tamara, rebonsoir. Ces premiers résultats sont à peu près à un point ou deux points dans la foulée des sondages qu'on avait. Et la projection pour le RN ne lui donne pas la majorité absolue. Alors que Bardelet avait dit, pas de majorité absolue, je ne gouverne pas. Alors, la majorité étant 289. Alors, c'est quelque chose d'un problème de plus à régler pour le RN qui va prendre la parole. Votre première lecture, Tamara, de ces résultats? Ma première lecture, c'est que ça reflète bien la sincérité du vote d'adhésion pour le Rassemblement national. Vous savez, au lendemain, des Européennes, 32 % pour le Rassemblement national. On pouvait présumer dans certains cas, pas partout, qu'il y avait un vote de protestation contre Macron. Et on se demandait comment ça allait se traduire quand c'est vraiment le gouvernement, le prochain gouvernement qui est en jeu. Là, je pense qu'on a l'indication claire. 34 %, c'est un peu plus qu'aux Européennes, c'est un peu moins que les sondages avaient prédits pour Jordan Bardella. 28 %, ça confirme aussi le pouvoir de cette coalition de gauche, qui n'était pas évident. On l'a vu sur le terrain, beaucoup de gens qui hésitaient à se ranger derrière cette coalition. Et 20 % pour le centre d'Emmanuel Macron. Moi, j'essayais de faire le calcul avec la projection des sièges que ça représente. Comme vous l'avez dit, c'est important. Il n'y a pas de majorité absolue claire. C'est sûr qu'il faut voir le détail. Et la suite va dépendre des prochaines heures. On va entendre les discours d'Emmanuel Macron ou de Gabriel Attal. On attend de voir quelle est la directive claire, nette et précise qu'il a promis de donner dès ce soir pour le deuxième tour. Les candidats d'Emmanuel Macron ou des partis affiliés ont jusqu'à mardi pour faire ce choix qui, on peut présumer, va être déchirant, soit de rester dans la course quand ils ont la possibilité de le faire parce qu'ils ont eu plus de 12,5 % ce soir, ou de se retirer et d'encourager les gens qui sont les plus susceptibles de barrer la voie au Rassemblement national. Donc, c'est ce qui était en train de se discuter juste avant qu'on entre en onde à l'Élysée. Macron qui est là-bas. On apprend que Gabriel Attal va parler finalement dans la prochaine heure, mais ça sera de Matignon et non pas de son bureau de campagne. Donc, je pense qu'il y a un message assez fort, le fait qu'il ait choisi de le faire là où exerce son travail le premier ministre, qu'il est encore, et jusqu'à nouvel ordre. Donc, une dynamique qui se confirme et un entre-deux tours, Anne-Marie, qui va être... c'était déjà intense durant les deux dernières semaines. On peut juste présumer qu'à partir de mardi, ça le sera encore plus. Combien de courses à trois il va avoir, c'est ce qu'on attend de voir avec la stratégie qui va être donnée par Emmanuel Macron à ses partisans.